A son arrivée à Cocody-les-Perles sur le site qui abrite le service du comité chargé de veiller au bon déroulement de l'opération de libération des sites publics ou privés illégalement occupés, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, s'est fait expliquer le fonctionnement des différentes cellules par le colonel-major Eusou Aka, coordonnateur du dit comité. L'on retiendra que pour la circonstance, la Côte d'Ivoire a été divisée en dix zones avec chacune un code spécifique. A moins d'une semaine de fonctionnement, dira le colonel-major Eusou Aka, près de cent dossiers ont été reçus et sont en voie de traitement par ces services qui travaillent tous les jours ouvrables et les samedis jusqu'à douze heures. Pour le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, cette importante opération participe du processus de réconciliation nationale. Paul Kofi-Kofi a également saisi l'occasion pour donner le mode opératoire du processus de libération des sites illégalement occupés. Dès lors qu'on a les plaintes et qu'on fait la cartographie, en ce moment-là, on se déploie sur le terrain pour aller demander aux occupants de les libérer. Mais si d'aventure certains résistent ou refusent en ce moment, nous allons parler un langage plus fort, plus audible. Il est bon de noter que les plaintes sont enregistrées soit physiquement, soit par appel téléphonique au numéro suivant. 22, 42, 29, 63, 22, 42, 28, 54, 22, 42, 22, 13. Les plaintes devront ensuite se présenter dans les locaux du comité munis de documents officiels de preuve de leur propriété.